Salut tout le monde, moi c'est Thomas Dano et aujourd'hui je vais vous parler un peu de le rôle de père. Ça fait trois ans que mon Lionel est né et je ne pourrais pas être plus heureux et à la fois assez, je ne vais pas dire motrice, mais assez... C'est dû trouver le mot pour donner l'émotion pour être père. Parce que vous savez, être père c'est autant participer à la croissance, mais c'est surtout apprendre à contrôler ses nerfs. Parce que vous savez, un enfant, ce n'est pas tout le temps facile à gérer, surtout quand il décide de ne pas t'écouter. Et là tu le regardes et tu lui dis « Regarde-moi dans les yeux ». Il ne te regarde pas dans les yeux. « Regarde-moi dans les yeux ». Il ne regarde pas dans les yeux. Et là quand ça fait dix fois que tu te dis, que là tu comprends, que lui comprend que tu ne vas pas... qu'il ne va pas t'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends une une heure? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Puis là tu te rends compte que peu importe ce que tu es en ligne, c'est super tough de dire la bonne chose. Parce qu'en ligne ça va dire « Bien attendez que votre enfant va être école, t'emmène... » Donc, c'est ça aussi la difficulté d'être père, c'est voir tout ce qui est en ligne, voir ce que la mère fait, puis voir ce que vous voulez faire. Puis c'est là que plus ça avance, comme là c'est sûr que ça fait déjà trois ans, c'est plus trop récent, mais plus ça avance, plus vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de bonne façon. Et que... ou toutes les façons sont mauvaises. Parce que c'est la même chose classique, mange ton assiette pour avoir le droit du dessert. Puis là il y a un livre qui dit « Non, si vous faites ça, il va s'habituer à X, Y, Z ». Mais au final, je veux dire, c'est ça le drôle de rôle de parent, parce que tu veux qu'il mange son assiette. Fait que t'es comme tous les moyens sont bons pour qu'il mange son assiette. Mais au final, le petit gars, petite fille, peu importe, il va manger son assiette pour avoir le dessert. Donc c'est pas bon parce qu'il a une récompense à faim, il mange juste pour la récompense, il mange pas parce qu'il a faim, il mange pas parce qu'il aime ça, etc. Mais au final, tu veux qu'il mange son assiette. Donc c'est tous ces conflits internes qui fait que c'est vraiment tough. Surtout l'aspect récompense. Fais-ci pour avoir une récompense, c'est extrêmement facile à tomber là-dedans. Et certains vous disent que c'est pas bon. Au final, quand ça marche, c'est tant mieux. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est avoir un moment de répit, des fois, et que notre enfant grandisse bien. Donc quand on veut mettre les deux ensemble, c'est là que ça devient tough. Comme ça, c'est sans parler de la télé. Vous savez, notre ami ennemi qu'on adore tous, c'est la télé, c'est le fun. Comme nous, il y avait un an, il aimait pas la télé, on trouvait ça bien drôle, on trouvait ça plate. Il peut pas être devant la télé, pis nous, on fait autre chose. Pis maintenant, c'est comme il se lève, télé. Il se lève à 5 heures, télé. Oh oui. C'est ce qu'on a appris avec le temps. Si tu te lèves à 5 heures, mon gars, c'est pas pour écouter de la télé. Parce que sinon, ça engendrait le mauvais comportement d'être tout le temps seul véto, pis écouter la télé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est j'ouvre mes yeux, fatigué, pis je m'en remasseoir, pis je le regarde jouer avec ses jeux. Tout simplement. Ça, la télé, vous allez voir, parce qu'un coup, il comprend, mais ça, ben, ça devient comme du crack. Comme nous, on est chanceux, il aime pas tant Pat Patrouille. C'est plus car, vous savez, avec Flash McQueen, que je sais l'histoire, parce qu'il l'écoutait des centaines de fois. Bon, moi, c'est moins pire. Vous avouerez Pat Patrouille, c'est assez spécial. Ou d'autres émissions comme Pipa Pig, ou toutes les autres, que le monde sont un peu, je veux pas dire mots stupides, là, mais un peu simples. Tandis que Cars, au moins, c'est quand même drôle, il y a même des jokes pour adultes, quasiment. Pas adultes dans le sens 3X, mais adultes dans le sens, il faut que tu sois vieux pour comprendre. Donc, c'était ça. C'était plus un monologue sur le fait d'être père, pis on se reparle très bientôt. Bonne journée à tous.